l'ensemble à mes chouilles alors on en a deux de tailles différentes voilà comment on calibre dans notre gamme chez sa vie voilà comment sont faits les foyers à mes chouilles on en a un qui fait un mètre 25 de longueur c'est à dire on parle de la longueur de cuisson la longueur de chauffe et on en a un qui est un petit peu plus long qui fait un mètre cinquante c'est l'autre vidéo qui est déjà en ligne l'intérêt d'avoir cet appareil là qui est un petit peu plus compact c'est qu'en fait le poids s'en ressent déjà d'une alors on est sur un appareil qui fait environ 33 kg c'est quand même assez lourd c'est très massif comme d'habitude c'est de la tôle d'acier qui fait trois millimètres d'épais on positionne devant du métal déployé et est ce que tu peux juste bien montrer à l'intérieur du foyer en fait et le dos du foyer tous les renforts la manière dont on soude nos appareils c'est des produits qui n'auront pas d'obsolescence en fait c'est des produits qui ont une durée de vie qui n'est pas quantifiable parce que l'acier bas c'est un acier doux c'est un acier standard alors qu'il va rouiller mais le produit en lui même le mode d'assemblage le montage du foyer il est adapté pour du feu de bois et à son importance en fait le fait de dire que c'est pour du feu de bois parce que quand on vend un barbecue à feu de bois quand on en fabrique 1 le combustible qu'on va positionner dans le foyer il est plus petit parce que c'est des barbecues à taille familiaux familial ou alors même plus grand mais on ne mettra pas les mêmes diamètres et les mêmes tailles de bûche qu'on va positionner dans un foyer qui fait cette taille là la conséquence technique c'est que l'exposition aux températures des acides qui composent le foyer elle est vraiment très importante n'importe quel feu de bois peut déformer un foyer de barbecue c'est très différent du charbon du gaz de l'électricité le feu de bûche de bois génère beaucoup plus de chaleur ça c'est un produit que vous garderez peut-être sur deux générations il rouillera on le laisse rouiller ça fait partie de son c'est comme ça que sa vie et puis voilà sinon il n'y a pas d'autres symptômes de vieillissement sur ce produit là voilà pour ce qui est du foyer il a deux poignées sur les côtés il fait environ 85 ou 80 cm de haut et il n'y a pas de gestion des cendres c'est un pur bac à braise verticale l'ensemble complet ça fait un foyer une paire de support de broche qui font un mètre trente de hauteur et qui compte six niveaux de cuisson six étages alors l'ensemble l'ensemble au tarif public en règle générale quand on teint de vie on chiffre le foyer une paire de support une broche en inox alors c'est la broche en inox qui est tout simple là elle est chargée de différentes paires de pics que je vais vous je vais vous expliquer après mais l'ensemble c'est foyer paire de support de broche une broche et un moteur 40 kg de tours minutes c'est un ensemble que vous pouvez utiliser en itinérance pour les traiteurs pour les collectivités les mairies les écoles et tout type de les camping les gîtes on le prend on le met dans un endroit on le déplace on le charge dans un utilitaire très facilement alors pour ce qui est des accessoires de cuisson en gros la source de chaleur vient du foyer on cuit à la verticale on peut démarrer la cuisson pendant les flammes il suffit juste de décaler l'ensemble support de broche du foyer on l'écarte pendant les flammes parce qu'on veut pas abîmer les ingrédients qui sont en cuisson et au fur et à mesure que ça se transforme en braise on peut le rapprocher le top c'est de bien le rapprocher les dernières trente minutes pour avoir une bonne cuisson à coeur tout le long pendant trois heures de cuisson on l'écarte et à la fin on le rapproche pour les accessoires de cuisson alors on a notre broche inox c'est le b à bas c'est c'est vraiment la base de la base c'est une broche en diamètre 20 en inox plein c'est très résistant on peut utiliser alors il ya différentes tailles de pics là on est sur des pics poulet c'est pas très grand ça permet de piquer une volaille un canard tout type de volaille là on est sur des pics méchouis toujours trois pics on peut constater que l'euro en inox il est d'un diamètre supérieur c'est très simple comme c'est très rudimentaire c'est très rustique un voyant sous d'un écrou et ça nous permet de bien stabiliser la pièce en cuisson c'est très important là on est sur des grappins il ya quatre pics donc c'est l'accessoire de cuisson très important je je fais des méchouis en méchouis je peux cuire tout type de pièces de viande à une épaule une cuisse une pièce entière un cochon de lait en fait on peut faire tellement de choses que je vais pas les énumérer mais le message le message que je souhaite faire passer c'est que en fait une bonne paire de pics si elle est bien fixé bien vissé sur la broche elle va vous permettre de ne pas revenir sur l'installation en cours de cuisson c'est très important le plat suspendu c'est génial ça recueille les jus on salit pas par terre on récupère tous les jus qui nous permettent de ré arroser en cours de cuisson si je veux je mets des légumes que je coupe en petit parce que c'est très beau c'est très coloré ça sent bon et c'est très très bon gustativement ça cuit au feu de bois confie dans les jus de la viande c'est assez génial j'espère que ma vidéo vous aura renseigné au mieux c'est la référence 1 fb 1250 n'hésitez pas à nous solliciter par téléphone ou par notre boîte mail contact arrobas barbecue sali.com et n'hésitez pas à liker et abonner à notre chaîne parce que ça nous aide à communiquer sur notre production merci beaucoup au revoir